Le PIC PDP, nouvelle fonctionnalité de SEDGE sans gestion de production, a pour objectif de définir des prévisions à moyen et long terme pour valider l'adéquation des ressources de l'entreprise avec son business plan. Ces prévisions se font au niveau des familles et sont exprimées en valeur monétaire. Découvrons ensemble cette nouvelle fonction. La première étape consiste à définir des familles d'articles. Ici par exemple, j'ai deux familles et chaque famille regroupe un certain nombre de références articles. Il ne s'agit pas de familles articles au sens gestion commerciale, mais d'une notion exclusivement réservée au PIC PDP. La deuxième étape permet de créer des horizons de prévision. J'ai créé un certain nombre d'horizons, dont celui-ci, qui a 12 périodes d'un mois. Il est également possible de créer des horizons de prévision avec une périodicité variable. Ainsi, pour celui-là, l'horizon est divisé en trois parties. Une première partie à court terme, qui est gérée en semaine. Une deuxième partie à moyen terme, qui est gérée en mois. Et enfin, une troisième partie à plus long terme, qui est gérée en trimestre. On s'autorise ainsi à avoir une prévision de plus en plus précise au fur et à mesure qu'on avance dans l'horizon. Dans la troisième étape, il s'agit de gérer et de générer les répartitions. Deux objectifs. Répartir le chiffre d'affaires prévisionnel sur l'horizon. Et répartir le chiffre d'affaires prévisionnel au sein de chaque famille. Premièrement, je crée une nouvelle répartition. Je l'appelle « Test ». Je vais chercher un horizon parmi ceux que j'ai créés. Je définis le type de saisie, ici, en montant. Et puis, j'ai la possibilité d'aller récupérer un historique de vente. Je sélectionne mon historique du 1er novembre 2015 au 31 octobre. 2016. Et je valide. J'initialise mes données. Et je vais aller, tout d'abord, au niveau des familles, définir mon budget prévisionnel. Pour la première famille sur laquelle j'ai un historique, par défaut, il m'a récupéré le budget de l'année dernière pour l'horizon à venir. J'ai la possibilité de le modifier. Ici, je saisis 700 000. Pour la deuxième famille, n'ayant pas d'historique, il m'appartient de saisir mon budget prévisionnel. Ensuite, nous allons valider la périodicité. Donc, je récupère mon horizon et je vois la répartition de mon chiffre d'affaires théorique en fonction de mon historique de vente. J'ai la possibilité de le valider ou de le modifier. Je vais le valider. Ceci étant fait, je valide les périodes globales et je valide le budget par famille. Maintenant, je retourne au niveau des familles et je vais aller au sein de chacune d'entre elles pour définir la répartition de mon budget par article. Ici, sur cette première famille, ayant un historique, il m'a récupéré le comportement de mes ventes pour chacun des articles sur la période présélectionnée. Et de fait, il me propose de récupérer la même répartition pour l'horizon à venir. Ici, par exemple, je vois que mon bique bleu représente 42% de mon chiffre d'affaires. Idem pour mon bique noir, alors que le rouge et le vert représentent uniquement 7%. J'ai la possibilité de modifier ici ce pourcentage ou alors éventuellement de le valider. On a également pour cette famille la répartition des ventes par période. C'est la récupération de l'historique. Mais j'ai la possibilité de modifier et de mettre un pourcentage différent au niveau de chaque période. Au niveau de la deuxième famille, n'ayant pas d'historique, il ne me fait pas de proposition de répartition du chiffre d'affaires. C'est donc à moi de saisir ma répartition. Dans ce cas, je vais saisir 60% pour les ciseaux. Je vais saisir 30% pour les agrafeuses. Et enfin, 10% pour mon tube de colle. De la même façon, n'ayant pas d'historique sur ces articles-là, il me propose tout de même par défaut la même répartition que ma famille précédente. J'ai la possibilité d'aller la récupérer ou alors de saisir une périodicité qui serait éventuellement différente. Je valide ces deux étapes et désormais, il ne me reste plus qu'à générer mon PIC PDP. J'obtiens ainsi une nouvelle prévision, reprenant mon horizon et ma répartition. J'ai la possibilité de modifier chacune de ces lignes, de faire un export Excel, de faire des modifications de temps et puis éventuellement de le réimporter. Dans la quatrième étape, je termine la création de mes données de base avec les ressources. Je retrouve ici la liste de toutes mes hypothèses de ressources avec, par exemple, celle-ci, dans laquelle je retrouve ma capacité par période et par machine, et puis ma capacité par période et par catégorie d'opérateur. Ensuite, je lance le calcul pour les besoins. Je lance le calcul pour les ressources en sélectionnant une hypothèse de ressources. Et je retrouve le résultat sous forme graphique. Ces tableaux de bord nous permettent d'analyser la situation sous différents angles. Tout d'abord, le top achat va nous permettre de voir la répartition des approvisionnements par article, par famille et par fournisseur. Ensuite, le top fabrication permet de visualiser les machines, les ressources les plus chargées. Après ça, nous avons la répartition de nos achats par période, de manière à mieux gérer la trésorerie, et l'évolution du taux de charge et de sa tendance tout au long de l'horizon. Enfin, la répartition de la charge par rapport à la capacité pour la main d'œuvre et pour les ressources machines. Concernant les ressources machines, nous avons la possibilité d'aller un peu plus dans le détail et d'interroger ainsi chacune des machines un peu plus finement. L'un des objectifs est de pouvoir visualiser très rapidement les déséquilibres entre la charge et la capacité, de manière à apporter des modifications. Par exemple, on peut relancer un calcul en tenant compte d'une autre hypothèse de ressources. J'étais parti initialement avec des ressources à 35 heures. Je peux relancer le calcul avec les ressources entre 8. Et ainsi, j'obtiens un nouveau résultat. Et si je rentre un peu plus dans le détail, je peux visualiser tout de suite la différence. Sur ma machine assemblage, je vois désormais que ma capacité est capable d'absorber ma charge, sauf sur ces deux pics de janvier et d'avril. J'ai aussi la possibilité de modifier mes prévisions, de manière cette fois-ci à réduire ma charge. Pour conclure, cette nouvelle fonctionnalité permet en quelques minutes, à partir des données techniques de SEDGE sans gestion de production, de simuler plusieurs scénarios dans le but indispensable d'équilibrer la charge et la capacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada